Bonjour à tous, c'est Lilo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 28e épisode de ce sang bébé challenge saison 1. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si vous ne voulez pas louper une miette des derniers épisodes de cette saison. Alors, qu'est-ce qui lui arrive ? Ah mais c'est dégoûtant, elle vient de vomir, c'est une blague ? Non ça va, ça n'a rien fait sur le parquet, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Fringale nourriture sucrée doit faire pipi. L'école c'est nul. L'école enseigne des choses importantes quand même, donc tu vas y aller. On est bien d'accord. Alors pourquoi elle a des fringales nourriture sucrée ? Attendez. Oh non. Oh non, elle est enceinte. Attendez, je suis en train de réfléchir avec qui elle l'a fait. Ah bah c'est l'ancien proprio. Elle est enceinte de l'ancien proprio. Oh non, c'était pas dans nos plans. Ok, c'était pas dans nos plans. C'est pas grave, on va faire avec. On va faire avec. Ce que je voulais regarder de base, c'était, est-ce qu'on peut demander à avoir un rencard ? Proposer un rencard, voilà. Alors... Ah, on est obligé d'avoir un petit peu... Oh non, c'est nul. Oh non, tiens, viens réparer. Bah dans ce cas là, on va l'inviter à venir sur le terrain actuel et puis on va commencer comme ça. J'aurais aimé aller en rencard avec de suite. Enfin, je sais pas. En attendant, on va échanger un bracelet d'amitié avec Alaïs. Attendez, est-ce qu'Alaïs, elle a le droit de faire un bracelet ? Favre qu'il y a un bracelet d'amitié. Ok, on va faire comme ça. Très bien. Nous avons un pompier qui arrive. Proposer un plan fou. Ou oui. Partager la grande nouvelle. Demander si la personne est célibataire. C'est ce qui nous intéresse. Parce que, ok pour tromper l'ancien proprio, mais on fait ça propre quand même. Ok, on va pas lui dire qu'on est enceinte. Nous, tout ce qu'on veut, c'est savoir s'il serait intéressé. Discuter des centres d'intérêt. Oh, y'avait, 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 y'avait. Renifler les vêtements qui sentent bon. Ah bon ? C'est bizarre comme interaction, non ? Alors, est-ce qu'il est célibataire ? Il est célibataire. La voie est libre. Imposer une question risquée. Ouh. Ça a l'air d'aller vite en vrai. Avouez son attirance. Hein, c'est qui ? Non, on veut pas de métier. Laissez-nous. J'ai une crise de la quarantaine. Nous n'avons pas le temps. Ok. Hum, ah. Alors, est-ce que je peux déjà ? Oui, je peux déjà. Est-ce qu'il est OK ? Oui, il est OK. Très bien. Alors... Oh, ah bon ? D'accord. Très bien. Je n'aurais pas pensé. Bon, je sais pas ce qu'elle lui a dit, mais... Premier baiser. Ouh, ça avance bien. Ah, j'ai cru qu'ils ont fait une... Ah, attendez. Ils ont fait une animation genre... Ah, d'accord. Ah non, attendez. Attendez. On n'a pas besoin que vous fassiez cracac. On a besoin que vous fassiez... Essayez d'avoir un bébé. Attendez. Ils y vont genre d'eux-mêmes ? Je peux pas ? Je peux pas ? Ah mince. Alors là, le contrôle de mes sims m'échappe. Bon, bah ils font crac crac. Écoutez... Tant pis. Après, c'est bon pour notre crise de la quarantaine. C'est ce qu'on voulait. Là, je vous avoue que je n'ai pas choisi. Ils ont décidé d'eux-mêmes. Ok, ça nous l'a compté. C'est bien. Ok, voici le deuxième. Alors, présentation. On perd pas de temps. On a fait le premier, on fait le deuxième. Ah oui, on a toujours pas échangé des bracelets. Oh punaise, on a toujours pas échangé des bracelets. Bye-bye. N'aime pas le bricolage, si tu veux. Est-ce qu'elle a son petit bracelet ? Oui, elle a son petit bracelet. Tu vas descendre ici. Toi, en attendant, tu vas faire connaissance. Yes. Ça l'a compté ? Non, pas encore. Oh, oui. Oh, trop mignon. Oh, trop bien. Oh, comment ça ? Attendez. Non, mais on a des souhaits qui se rajoutent. D'adopter quelque chose, n'importe quoi, agrandi. C'est juste le foyer d'Iva. D'accord. On va avoir un enfant, c'est suffisant, non ? On va pas adopter quelque chose en supplément. Oh, ça démarre bien. Ça démarre bien. Affection, peut-être pas tout de suite. Juste draguer, en fait. Se renseigner. Oh, il y avait échangé les numéros de téléphone, déjà ? Il y avait déjà échangé les numéros de téléphone ? Oh, il y a déjà ça ? Affection. Oui. Vas-y donc, il ira bien de lui. C'est bien. Ça nous arrange. Il s'en va ? Ah non, il s'en va. Ah non, il s'en va. Prendre une pause sexy. Est-ce qu'on arrive à la retenir ? Ah, j'ai pas l'impression. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah non, il va aller à la piscine. Je parie. Ah non. Ah non, il va se servir. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah non, c'est un maniaque. Genre, il a un besoin absolu d'aller jeter des choses. Ah non, il fallait pas faire ça non plus. Ah si, il s'en va. Oh, quelle plaie. Bon. Bah du coup, elle va aller dormir. Elle se donne, elle se donne. Alors ça, c'est la compagne de notre propriétaire. Mais euh... Ah non, c'est sa grossesse. Comme si ça allait peser dans la balance. Ah, qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il enlace notre... D'accord, très bien. C'est grave. Ne pas poser de questions. Surtout, ne pas te poser de questions. Euh... Ah, ça y est. Faire crac crac dans la douche, ça me paraît pas mal ça. Réfléchir à la vie. Tu n'as pas le temps de réfléchir à la vie. Tu dois faire crac crac sans engagement avec un sims. Et ton souhait sera exaucé. Ta crise de quarantaine s'éloignera peu à peu. Allez, vas-y. On est tous derrière toi, Eva. Et donc, ça claque la porte, hein. Oula, vous avez vu cette porte ? Oh yes. On a réussi. Rencontrer six nouveaux sims. Mais ça n'arrête jamais, cette crise de la quarantaine. Elle est infinie. Est-ce qu'à un moment donné, ça s'arrête ? Ok. On devait faire grandir Luna. C'est Solène. Pas du tout. Luna est ici. On va faire grandir Luna. Alors, je lui ai dit d'aller dormir et... Ah, pardon. Dormir. Ah, mais elle est trop mignonne. Oh mon dieu. Elle est trop chou. Elle est trop chou. Ah, d'accord. Ah, elle va dehors. Ah ouais, elle n'attendait que ça de grandir visiblement. Elle va dehors, pourquoi ? Pour prendre une portion. Ok. Très bien. Elle est déjà indépendante. Bah du coup, je vais vous retrouver lundi parce qu'en fait, on ne pourra pas avancer tant qu'il n'y aura pas d'école. Ok, notre ancien propriétaire nous invite à un rencard. On va y aller. On va lui annoncer qu'on est enceinte. Déjà. Pour voir sa réaction. Oh. D'accord, on est ici. Pourquoi pas. Il pleut. Super. Alors. On va. Ah, il sait déjà. Mais non. Grossesse. Non. Comment on fait annoncer sa grossesse. Voilà. Je l'ai fait plusieurs fois tout à l'heure, mais je ne m'en souvenais plus. Ok. On va lui annoncer la grossesse. On va voir comment il le prend. Oh, c'était un vampire là-bas. Oh, il est content. Oh non. Et nous, on va le quitter comme une vieille chaussette. À un moment donné. Et lui, il est content. Oh. Oh mince. Je culpabilise presque. Parlez de mariage. Parce qu'on aimerait bien quand même se marier. On ne peut pas le demander en mariage. Elle est trop en colère pour ça. Ah, d'accord. Essayer de flirter. Pourquoi elle est en colère ? Saute d'humeur irritable. D'accord. Alors. C'est pour ça qu'il y avait ça. S'excuser d'être de mauvais poils. Oh. Lui, ça n'a pas l'air de le déranger. Elle en a pour combien de temps ? Trois heures. Il n'y a pas moyen de la calmer par contre ? Je ne peux pas faire grand chose du coup tant qu'elle est en colère. C'est nul. On est en rencard. Flûte. C'est tellement agréable d'être avec quelqu'un à qui je peux parler pendant des heures. Baiser frénétique. Pourquoi pas. Ah mince. Mais elle est en colère. Flûte. Bon bah dis donc. Pourquoi pas. Ce rencard est devenu sans mieux. Ah ouais. S'excuser avec élégance de s'être remportée. Pourquoi c'est à nous de nous excuser ? Elle est enceinte. Elle a le droit d'avoir des sautes d'humeur. Elle n'y peut rien. Essayez de flirter. Punaise. On ne peut rien faire tant qu'elle est en colère. Elle a envie de faire pipi. En même temps, il nous emmène au rencard. Là, il n'y a juste rien. Il n'y a rien ici. Oh waouh. Quel rencard. Il est quand même mieux comme zone pour un rencard, non ? Est-ce que ça y est, on peut avoir des... Oh. Attendez. Alors, attendez. Attendez, attendez. On va l'accrocher un peu plus dans nos filets d'abord. S'embrasser sous la pluie, comme c'est romantique. Bon, d'abord, elle doit faire pipi. C'est pas ça, s'embrasser sous la pluie. On est à l'intérieur. Il n'y a pas de pluie. Elle est à nouveau en colère. Pourquoi ? 28 minutes. Ah. Ça devient bon. Enlacer tendrement. Est-ce que ça va nous aider à être moins en colère ? Au fait, c'est pour quand le bébé ? Ça va. On a le temps. Oh, ils sont mignons. Vraiment, presque. Je culpabilise presque. Parce que du coup, il nous manque quoi déjà ? Ah oui, il nous manque ça. Allez, elle est bientôt plus en colère. Elle est plus en colère. Embrasser. Ah mince. Attendez, je voulais pas le faire maintenant. J'ai ripé. Je voulais pas faire ça tout de suite. S'en tenir par la main. Affection. Prétendre éprouver un amour éternel. Baiser passionné. Et paf. On le demande un mariage. Il a eu du mal à se décoller. On l'a carrément dans nos filets. Il va le demande un mariage. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Je suis désolée de vous faire ça. Mais franchement, c'est pas genre trop bien. De s'arrêter pile poil là. Et vous saurez dans le prochain épisode. S'il a dit oui ou non. J'adore. Bon allez. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501